Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu tabou. Mais vous savez que j'aime bien aborder les sujets, même les sujets un petit peu compliqués, un petit peu douloureux parfois parce que je trouve que c'est important de parler aussi des choses difficiles. C'est facile de parler des choses joyeuses, faciles, agréables. C'est un petit peu plus compliqué quand c'est moins facile justement et quand il y a de l'émotionnel. Et c'est vrai que moi j'aime bien parler de ces choses-là, peut-être parce que je suis psy, mais c'est vrai que je trouve que c'est important de partager autour des sujets un petit peu compliqués. Et donc aujourd'hui on va parler de comment gérer le désencombrement après la perte d'un proche. Donc ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, un oncle, une tante, voilà, peu importe. Parce qu'on est tous confrontés, je pense, à un moment donné de notre vie au fait de devoir faire du tri dans les affaires de quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui n'est plus là et de devoir gérer les affaires de quelqu'un d'autre. Ça peut être un énorme fardeau. Et j'en parlais justement dans une vidéo que j'avais faite il y a quelques années. Je vous la mettrai juste ici. Où je vous expliquais pourquoi il était important de faire du tri dans vos affaires à vous tant que vous êtes encore en bonne santé, tant que vous le pouvez, pour justement ne pas attendre qu'il soit trop tard et devoir laisser ce boulet, ce fardeau aux gens qui sont autour de vous, à vos proches. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à gérer. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui justement pour que déjà vous vous sentiez moins seul si vous le vivez en ce moment. Et aussi peut-être que vous puissiez un petit peu mieux anticiper les choses si vous êtes amené malheureusement à le vivre. Et donc je vais aborder ce sujet avec le plus de bienveillance, de douceur possible, de compréhension, de compassion. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Donc il y a tout un tas de raisons pour lesquelles c'est compliqué de faire du tri dans les affaires d'un proche décédé. Il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons émotionnelles, il y a des raisons pratiques. Et donc on va voir toutes ces raisons-là au fil de la vidéo. Et la première raison qui fait que c'est compliqué, c'est qu'on est attaché à certains souvenirs. Parce que même si les objets du proche qu'on vient de perdre ne sont pas à nous, eh bien forcément si c'était quelqu'un qu'on aimait, dont on partageait la vie fréquemment ou moins fréquemment, il y a forcément des objets qui vont nous rappeler des souvenirs, qui vont nous rappeler des moments de vie, des moments de notre histoire. Alors des bons ou des mauvais souvenirs, ça dépend. Mais il y a forcément un attachement émotionnel à certains objets. Et le fait de faire du tri justement, et peut-être de se séparer de ces objets, ça peut nous donner l'impression de nous séparer d'une partie de notre histoire, d'une partie peut-être des traditions familiales, des liens aussi qu'on avait avec la personne. Et donc ça peut être très compliqué. On peut aussi avoir peur de manquer de respect à notre proche, à la personne qui est partie. Parce que le fait de donner, vendre, ou même de jeter certains de ces objets, on va peut-être ressentir de la culpabilité. Est-ce qu'on a le droit de faire ça finalement ? Parce que ce ne sont pas des objets qui nous appartiennent. Peut-être que c'était des objets qui étaient importants pour cette personne. Et donc parfois on peut avoir l'impression de ne pas honorer sa mémoire, de ne pas honorer l'héritage que cette personne peut-être nous a laissé. Et donc on va avoir du mal à faire un choix dans les objets qu'on garde ou pas, même si on ne peut pas tout garder forcément. Parce qu'en général, on est déjà bien encombré avec nos propres objets. Et donc si on rajoute tous les objets, tous les meubles de quelqu'un d'autre, ça fait beaucoup. Personnellement, j'ai accompagné plusieurs personnes au sein de notre programme Vivre mieux avec moi. Donc notre programme de désencombrement. J'ai accompagné plusieurs personnes justement qui avaient cette problématique de devoir vider deux maisons. Donc leur maison à elle et puis la maison de leurs parents décédés ou d'un oncle ou d'une tante, peu importe. Et c'est vrai que c'est toujours très délicat comme tâche. Parce que des fois, il y a des objets qui ont une grande valeur, on va dire, financière ou monétaire, mais qui n'ont que très peu d'importance pour les personnes qui ne sont plus là. À l'inverse, des objets qui paraissent assez basiques, assez simples, presque sans valeur, avaient une grande valeur sentimentale. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir. On n'est parfois pas assez proche aussi des gens pour le savoir. Il y a aussi des personnes qui ont leur jardin secret et donc qui ne vont pas forcément tout dire. Je pense que c'est une peur, ce manque de respect, le fait de ne pas respecter les affaires de la personne qui est partie, qui peut vraiment beaucoup nous gêner quand on fait du tri dans ses propres affaires. Quand on fait du tri dans les affaires d'un proche décédé, on peut aussi craindre les conflits familiaux parce qu'on va tous avoir des avis différents sur quoi faire de tous ces objets. Il y a aussi des personnes qui vont vouloir garder certains objets ou certains meubles chez elles, du coup. Et d'autres vont vouloir garder exactement les mêmes meubles et les mêmes objets. Et finalement, qui est-ce qui est légitime à recevoir tel ou tel meuble ou tel ou tel objet ? Il y a des personnes qui vont vouloir tout donner ou tout vendre. D'autres qui vont vouloir tout garder. Et donc, voilà, si on n'est pas d'accord sur quoi faire de toutes ces choses, eh bien, ça peut vraiment occasionner des disputes, des conflits. Et ça peut aller parfois très loin. Et donc, tout ça, bien sûr, ça se rajoute au deuil et à la tristesse qu'on vit parce qu'on a perdu quelqu'un. Et donc, ça vient rajouter une couche de stress, une couche de complexité. Et ça peut être très difficile à gérer. Gérer le désencombrement d'un proche décédé, ça peut aussi nous épuiser complètement émotionnellement. Le fait de voir encore et encore les affaires d'une personne qui n'est plus là, d'une personne à laquelle on tenait, eh bien, ça vient arroser encore et encore la tristesse. Ça vient raviver le deuil. Et donc, c'est très fatigant émotionnellement parce que ça nous rappelle toujours cette perte qu'on a vécue. Et ça peut rendre le processus de deuil plus long. Parfois aussi, c'est l'inverse qui se produit. Ça peut aider à faire son deuil. Parfois, on a besoin de ce temps. On a besoin de ce tri. On a besoin de ce temps, oui, un petit peu où on revient peut-être dans le passé pour mettre un petit peu de l'ordre aussi dans ce passé et du coup, dans notre présent. Après, ça dépend bien sûr de chacun, des ressources de chacun, de la façon de gérer les choses de chacun. C'est vrai qu'on est tous assez différents. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus ce tri s'éternise, plus c'est compliqué et plus c'est fatigant émotionnellement. Et donc, forcément, plus la personne avait d'objets, de meubles, etc., plus ça va s'éterniser puisqu'il y a tout un tas de décisions à prendre. Ça dépend aussi du nombre de personnes qui peuvent faire ce tri et de l'entente aussi de ces personnes face à ce tri parce que si tout le monde est tout le temps en désaccord, ça peut vraiment durer longtemps. Quand on gère les affaires de quelqu'un qui n'est plus là, on peut également se sentir complètement écrasé par la charge matérielle. Donc, comme je viens de le dire, plus la personne possède d'objets, de meubles, etc., plus ça va être compliqué parce qu'il faut gérer une masse d'affaires assez incroyables, en plus des affaires qui ne nous appartiennent pas. Et il faut se renseigner sur quoi faire des affaires, où les donner, comment les donner, est-ce qu'on doit transporter ces affaires jusqu'au lieu où on peut les donner, si on veut les vendre, à qui les vendre, comment les vendre. Déjà, c'est compliqué quand on fait ça dans nos propres affaires et on voit bien que ça prend du temps aussi. Plus on a de choses, plus c'est compliqué de s'en débarrasser parce que forcément, ça va demander peut-être beaucoup d'aller-retour. Après, ça dépend aussi comment on choisit de s'en débarrasser. Il y a des gens qui vont choisir aussi des solutions un petit peu plus faciles, entre guillemets, en jetant beaucoup de choses, en se rendant directement à la déchetterie. Et je ne vais pas leur jeter la pierre. Chacun fait comme il peut, avec les ressources qu'il a. Et si vous sentez que ça devient difficile pour vous, je pense que c'est important d'envisager des solutions qui ne sont pas toujours idéales, bien entendu, mais qui préservent votre santé mentale, émotionnelle, physique aussi. Ça peut être de faire appel des fois à des entreprises, à des professionnels aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est important de trouver des solutions qui sont bonnes pour vous aussi. Enfin, quand on fait du tri dans les affaires d'une personne décédée, ça nous confronte à la réalité de la perte. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes au deuil. Et le déni fait partie de ces étapes-là. Et c'est vrai qu'on est souvent dans le déni, au début. On a du mal à croire et à imaginer que ce soit possible que la personne qui est décédée ne soit plus là, sur cette terre, dans notre vie, dans notre monde. Et c'est vrai que faire le tri dans les affaires de quelqu'un qui n'est plus là, c'est un petit peu un rappel violent de la perte, de l'absence de cette personne. Ça nous confronte au vide aussi, que l'absence de cette personne va laisser dans notre vie. Et donc, ça peut, et c'est souvent le cas, déclencher énormément d'émotions. Parce que ça nous met vraiment la réalité en plein visage. Je pense que c'est important de se laisser vivre ces émotions. Parce que plus on essaye de les mettre de côté, plus de toute façon, elles vont revenir à un moment donné. Donc, plus vite on vit ces émotions-là, plus vite on peut passer à autre chose aussi, à une autre étape. Et c'est important, je pense, d'avancer. Donc, comment est-ce que vous pouvez surmonter toutes ces difficultés et vivre ce désencombrement, on va dire, du mieux possible, en tout cas, le plus sereinement possible ? La première chose, c'est de prendre votre temps. C'est important de vous écouter et de prendre le temps dont vous avez besoin pour digérer les choses, pour traiter toutes ces informations, toutes ces émotions. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de s'en débarrasser rapidement, de faire ça très vite. Et d'autres qui vont avoir besoin peut-être de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, c'est important que vous vous laissiez le temps. Ce n'est pas du tout une étape évidente. Donc, c'est normal que vous ayez besoin de temps pour faire ça bien. C'est important aussi que vous puissiez demander de l'aide parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul. Je pense que des fois, c'est trop de pression, c'est trop lourd à porter. C'est important de se faire aider et de demander de l'aide surtout. Des fois, on a peur de demander de l'aide parce qu'on a l'impression qu'on va embêter les gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui seront ravis de vous aider et d'être utiles. En tout cas, moi, je sais que les fois où on m'a demandé de l'aide, j'ai été ravie de rendre service et que la personne pense à moi aussi dans ces moments-là. Je trouve que c'est aussi une preuve d'affection, de confiance. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous ou même à des professionnels si vous avez besoin de vous faire aider par des professionnels. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel. Comme je le disais précédemment, on ne peut pas tout garder quand quelqu'un décède. on ne peut pas garder toutes ses affaires, tous ses meubles. On ne va pas s'encombrer et vivre de manière stressée, oppressée dans sa propre maison juste pour tout garder. Alors, bien sûr, des fois, on a besoin de garder certaines choses le temps d'être sûr de vouloir s'en séparer. Ça, c'est normal. Après, si vous avez beaucoup de place chez vous, vous pouvez peut-être garder plus de choses. Mais en tout cas, moi, je vous conseillerais de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce que vous voulez vraiment garder absolument. Il y a souvent quelques pièces qu'on a envie d'avoir parce qu'elles nous rappellent des bons souvenirs ou parce qu'on les trouve jolies. Donc, essayez de choisir les objets qui ont le plus de valeur sentimentale à vos yeux. Les objets aussi qui ont le plus d'utilité, qui sont le plus fonctionnels, qui vont pouvoir vous servir aussi dans votre quotidien. Et essayez de donner ou de vendre le reste. Vous pouvez aussi, bien sûr, prendre en photo certaines choses sans avoir besoin de les garder. Des fois, le fait d'avoir une photo d'un joli meuble, sans forcément le garder chez nous. Ça peut suffire. Les photos, c'est vraiment bien, je trouve, pour garder des souvenirs parce que c'est un souvenir vivant. On voit l'objet en question et ça ne prend pas de place puisque c'est une seule photo. Et c'est même peut-être des fois des photos numériques aussi que vous pouvez garder sur votre ordinateur. Donc, n'hésitez pas à prendre des photos. Et enfin, c'est important d'accepter que ce processus fait partie du deuil. Si vous le voyez comme une corvée, forcément, vous allez le vivre comme une corvée et donc plus difficilement. Mais si vous le voyez comme une étape de deuil à part entière, je pense que ça peut beaucoup vous aider à le vivre mieux. Voyez-le comme une étape difficile mais nécessaire qui peut vous aider peut-être à apprendre des choses, à mettre à jour aussi des choses peut-être, des vieux dossiers qui étaient en attente. Parfois, il y a des événements de vie comme ça qui sont douloureux mais qui nous apportent beaucoup au final. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours facile de le voir sur le moment. D'ailleurs, ce n'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de vivre vos émotions, vivre votre tristesse, vivre aussi peut-être de la colère, tout ce qui vient en tout cas sur le moment. Mais en tout cas, je trouve que quand on se dit que ça fait partie du processus, je trouve que c'est plus simple et c'est important aussi d'avoir de la compassion. envers vous-même et de ne pas vous juger sur ce que vous vivez. Peu importe ce que vous ressentez, c'est légitime et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Donc, essayez de vivre ça en étant doux avec vous-même. Je pense que ça peut énormément vous aider. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. En tout cas, c'est le but. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Je trouve que c'est toujours très intéressant et ça aide énormément de personnes. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'impact qu'un message, qu'un commentaire peut avoir sur d'autres personnes. Donc, voilà. Partagez votre expérience si vous le souhaitez. n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et si vous avez envie de faire du tri chez vous, vous pouvez télécharger notre guide gratuit pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Ça va vous donner les différentes étapes pour faire du tri chez vous. C'est vrai que des fois, on ne sait pas toujours par où commencer. Donc, ça peut être aidant. On vous a aussi prévu un petit challenge à la fin. Donc, je pense que vous allez beaucoup apprécier. Vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici ou sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !